Comment avoir les montures sur Palworld et bien tu es au bon endroit Dans cette vidéo je vais te montrer comment avoir les montures terrestres et les montures aériennes Bien évidemment si tu aimes Palworld n'hésite pas à t'abonner, cliquez sur la cloche des notifications Il y aura une vidéo qui va sortir tous les jours à partir de maintenant A savoir que si tu as des questions n'hésite pas à les mettre en commentaire Comment avoir plus d'XP, comment capturer certains PALS, etc. N'hésite pas à les mettre en commentaire, d'ailleurs une petite vidéo qui va pop pour ce qui est de l'XP Parce que je vous ai fait une petite vidéo pour max votre XP très 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 rapidement C'est parti on y va Nous voici sur le jeu, alors comment faire pour avoir des montures ? Et bien c'est très simple, il vous faudra justement aller dans votre technologie dans un premier temps Une fois que vous êtes dans la technologie il faudra arriver au niveau 7 Arrivé au niveau 7 et si et uniquement si vous avez attrapé un melpaca Vous allez avoir à la place d'un petit point d'interrogation comme celui-ci Vous allez avoir celle pour melpaca A partir de ce moment là vous avez juste à cliquer dessus pour déverrouiller l'objet Et une fois que vous avez déverrouillé l'objet Il vous faudra créer justement une table comme celle-ci Qui est la table pour équipement de PALS Et une fois que vous avez la table vous pouvez craft justement votre sel En ayant les objets nécessaires c'est à dire le cuir, la laine et l'éclat de Paldium Alors cette table généralement dans la technologie on devrait l'avoir à ce niveau-ci Vous voyez niveau 6 donc vous êtes censé le débloquer avant Donc niveau 6 débloquer d'abord l'établi Et ensuite une fois que vous avez chopé un melpaca Vous avez juste à cliquer dessus pour débloquer sa selle Alors évidemment si vous n'avez rien du tout Si vous avez un point d'interrogation c'est que vous n'avez pas chopé le PALS Et à partir du moment où vous l'avez chopé justement ça va vous débloquer l'item Alors où se trouvent les melpacas ? Alors généralement les melpacas se trouvent dans la journée Donc on va faire un petit somme Et une fois que nous sommes en plein de journée On va pouvoir sortir de chez nous Hop et on va y aller de suite Alors pour faire le petit flex on va sortir celui-ci Et on va y aller justement en volant Ça va aller beaucoup plus vite Alors au niveau des emplacements de melpaca Moi j'en ai déjà eu dans cette zone juste ici Donc vous voyez juste à côté du deuxième TP à partir du spawn Là vous voyez un TP qui est juste là Très souvent il arrive qu'ils apparaissent juste ici Ensuite on va aller dans un autre endroit Après avoir emprunté ce petit couloir rocheux Vous avez justement ici Un petit endroit où vous pouvez trouver des melpacas aussi Vous voyez j'en ai un juste ici Pour l'attraper Une fois que vous l'avez attrapé Vous avez juste à craft votre sel et c'est tout bon Maintenant comment avoir justement la monture volante Comme je l'ai actuellement Et bien c'est très simple Il vous faudra aller dans la technologie Et capturer le PAL qui s'appelle Nightwing Une fois que vous avez capturé Nightwing Vous avez juste à débloquer cet item qui se trouve juste ici Vous voyez au niveau 15 C'est tout à droite Vous débloquez celui-ci Vous créez sa selle Vous la craftez Et à partir de ce moment là Vous pourrez utiliser Nightwing en monture volante Alors bien évidemment Où capturer le Nightwing C'est très simple Vous allez voir Vous pouvez l'avoir d'entrée de jeu Dès le début du jeu Ça se trouve au niveau du spawn principal Alors le niveau du spawn principal Moi je dis toujours spawn principal Mais tout dépend de ce que vous avez choisi C'est à partir de ce camp ici Vous voyez A partir de ce spawn là Donc on va avancer On va chercher justement Notre monture Alors vous voyez Il y a aussi le cercle Qui est juste ici Qui peut être utilisé comme monture Qui est très rapide Et très puissant d'ailleurs C'est ce que je vous conseillerais En monture En monture volante J'en ai pas testé d'autres encore pour le moment Parce que je suis pas allé assez loin dans l'aventure Étant donné que je suis à ma troisième aventure J'ai recommencé trois fois le jeu Une première fois où j'avais fait un start Pas génial Donc du coup je me suis permis de recommencer Deuxième start Où j'ai fait une coop Que je vous ai mis en pop-up Juste ici Qui était pas mal du tout d'ailleurs Et ce qui m'a permis de découvrir le jeu correctement Et j'ai décidé de refaire une aventure En repartant à zéro En boostant mes perfs au maximum En étant le plus opti possible Donc vous voyez au niveau du start Vous avez justement le Nightwing Qui est juste ici Alors comment faire pour le faire descendre Alors c'est très simple Moi ce que je fais c'est que d'en bas Quand j'ai pas de monture volante J'ai juste à lui lancer une pulse Une sphère A partir de là Ça va l'énerver Hop Ou je lui lance une attaque Hop D'ailleurs on va le capturer Hop il est pas grand Oula attendez On va voir si je peux le capturer Mince Ah bon j'ai pas capturé le Bon là j'allais faire une bêtise Et j'ai essayé de le capturer A partir du moment où je l'ai capturé Oulala J'ai un peu énervé ma moreste On va s'en aller Donc voilà A partir du moment où vous l'avez capturé Oula Oui effectivement Là c'est la bagarre A partir du moment où vous l'avez capturé Pareil vous avez juste à aller justement A votre spawn Et là Vous allez pouvoir créer votre sel Du coup comme vous avez pu le remarquer C'est quelque chose qui est très facile Très simple Y'a rien de bien compliqué De toute manière Pour améliorer justement Votre boîte à pales Il va vous demander D'avoir une table de craft Pour justement Avoir les montures Donc normalement Vous devriez l'avoir par défaut Et une fois dans votre technologie Vous avez juste à attraper des pales volants Moi ce que je vous conseille C'est d'attraper vraiment Le maximum de pales Si vous voyez justement Des pales volants N'hésitez pas à les attraper Ca va vous débloquer justement Le petit objet inconnu Et ensuite vous allez avoir aussi La selle pour chiller Qui est vraiment pas mal du tout Parce qu'il est vraiment sympa Mais en monture terrestre Le plus intéressant aujourd'hui De ce que j'ai pu avoir moi Et l'une des plus puissantes C'est celui-ci Le CR Alors j'arrive jamais à le dire Moi je l'appelle Ektir Et celui-ci Vous pouvez l'avoir très facilement Dès le start Et après j'ai pas encore tout découvert Evidemment Vous voyez j'ai même pas débloqué celui-ci Et avoir un petit peu Ce qu'il peut y avoir Donc vous voyez par exemple Avant même D'avoir débloqué le niveau 19 J'ai déjà Dinosom Tout simplement Parce que je l'ai attrapé Donc là des fois Vous allez avoir des selles Des fois vous allez avoir justement Des lances fusées Des fois vous allez avoir justement Les fusils pour Tanzi Et ça Je ferai une autre vidéo pour ça En tout cas voilà Ca vous permet d'avoir vraiment Pas mal de choses C'est très 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 intéressant Nous voici à la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura servi J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu Rappelez-vous N'hésitez pas à mettre en commentaire Le sujet sur lequel vous voulez que je traite Ca peut être intéressant pour vous Mais ça peut être aussi du contenu pour moi Et je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles vidéos Ciao Ciao